Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 13.16, un nouveau patch du deuxième segment de Ranked. Alors je sais pas si c'est le dernier, c'est pas l'air d'être le dernier changement des worlds, donc pourquoi pas. On a pas mal de changements qui sont prévus, alors évidemment je vais pas parler des équilibrages d'Arena parce que voilà, c'est pas vraiment le but. Mais voilà, là on est sur un patch où il y a plus de buff que de nerfs, ce qui est un peu, bon... La question c'est surtout de voir quelle sont la hauteur des nerfs, plutôt que de voir un petit peu le nombre de nerfs qu'il va y avoir. Mais pareil pour les buffs, donc on verra un petit peu. J'ai tendance à être un petit peu, comment dire, du côté des gens qui préfèrent réduire la puissance de base de tous les champions plutôt que de les augmenter. Mais on va voir un peu comment est-ce que Riot va un peu essayer de tacler certains champions, et comment est-ce qu'ils vont essayer de rebuff certains champions. Parce que, alors pour le coup, truc intéressant, j'ai pas mal de trucs à dire sur Nafiri, donc on va potentiellement en parler quand on va la voir. On a des nerfs de Rek'Sai, alors je sais pas pourquoi est-ce qu'ils continuent à nerf Rek'Sai, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Après on a pas mal de changements qui sont pas forcément liés au pro-play, à part Rissana mid, qui effectivement est un champion qui est beaucoup trop fort. Et pas que en mid lane, et pas que en League Pro d'ailleurs, parce que même en solo Q, c'est quand même un personnage qui est un petit peu chiant à affronter. Surtout que, voilà, la plupart du temps, on va dire que les mauvais match-ups de Rissana sont pas si mauvais que ça dans l'état actuel du personnage. Même si, on peut quand même le donner à l'équipe de balance de Riot Games, les mauvais match-ups de Rissana sont vachement plus présents en solo Q qu'en compétitif. Notamment les assassins, tout ça, bref, qui sont pas forcément le genre de champions qui sont joués en compétitif. Pareil pour les champions POC, même si c'est encore un truc différent. En ce qui concerne les buffs, il y a pas mal de personnages qui sont, ouais, qui ont pas forcément de jambes à l'heure actuelle. Donc je vais pas particulièrement me plaindre de ça. Donc ouais, il y avait plein de trucs genre Akali, tout ça, on va voir. Il y a pas trop de gens où je me dis, bon, le buff est peut-être pas forcément nécessaire. À part peut-être Kathleen, mais ça, c'est... ça dépend. Parce qu'en vrai, on la voit pas tellement que ça de Kathleen, donc pourquoi pas. Des ajustements sur Malzahar, qui peuvent être très intéressants pour ce personnage-là qui est assez sous-pique à l'heure actuelle. Et pas mal de changements de système, notamment pas... En fait, tous les items létalités qui existent à peu près dans la planète, sauf les... Sauf deux mythiques. Mais ouais. On est sur énormément de changements en ce qui concerne les items létalités, donc on va voir comment est-ce que ça va se goupiller. En espérant ne pas retomber dans un état pré-page de durabilité, parce que la létalité, même si elle est effectivement dégueulasse, c'est plus un problème de fonctionnement de létalité plus qu'un problème des items. Donc bon, on verra comment est-ce que Riot a géré tout ça. Et des skins dont on parlera à la fin comme d'habitude. C'est incroyable à quel point je fais 2h46... Enfin 2h. 2 minutes, 46, 3 minutes à chaque fois, à chaque introduction, sans même vouloir me chronométrer. Bref. Donc, on va commencer par Akali, au niveau des champions. Donc, le coût en mana en énergie du Q-Spell a été réduit et les dégâts de base ont été augmentés. Donc on voit que le coût en énergie, qui était donc surtout un problème au premier niveau, même si c'est aussi un peu chiant en late game, on ne va pas se cacher. Donc il passe de 130 au niveau 1 à 110, avec une baisse graduelle de l'impact, on va dire, de cette réduction d'énergie, jusqu'à être le même niveau d'énergie au niveau 5, au moment où la compétence est maxée. Ce n'est pas particulièrement un truc de fou furieux, mais sachant qu'on essaye d'utiliser le maximum possible le Q-Spell en début de partie, avoir à peu près l'équivalent du Q-Spell niveau 3 au niveau 2, ça peut aider quand même pas mal Akali en termes de gestion d'énergie dans la phase de lane. Et derrière, les dégâts de ce Q-Spell ont été augmentés de 40-140 à 45-145. Alors, déjà, on va pouvoir repartir dans le même truc qu'on faisait lors des derniers patchs, où on va pouvoir regarder l'historique des patchs de Akali, parce que j'avoue que c'est le genre de truc qui sont intéressants à regarder. Voilà, donc, on sait que dans un patch d'il y a longtemps, on va dire, le Q-Spell avait déjà eu ses dégâts de base augmentés. Donc, à la base, c'était 130 de dégâts au niveau max et 30 de dégâts minimum. Et là, c'était passé de 40 à 140. Et là, maintenant, c'est passé de 45 à... Oui, ça, c'est passé à 45, justement, 145. Donc, on est sur un buff de 15 flats de dégâts de base depuis le tout 13.11, ce qui n'est pas vraiment dégueu, surtout quand on compare un peu le fait qu'Akali n'a pas forcément eu beaucoup de nerfs, on va dire, ces derniers temps. Il faut remonter à Caen, d'ailleurs, pour voir un nerf d'Akali. Putain, c'est incroyable. Non, mais c'est une dinguerie, par contre. Ok, techniquement, ça, c'est un nerf. Techniquement, ça, c'est un nerf. Et ça, c'est un nerf aussi. Ok, donc c'est depuis le 11.14. Donc, ça fait plus de deux saisons que Akali n'a pas reçu le moindre nerf et qu'elle s'est fait continuellement buff. Alors, moi, je dirais que ça en dit un peu long sur la puissance du personnage si progressivement Riot ne fait que de la buff et qu'il ne se passe toujours rien. Mais bref, disons que j'ai plus un peu de griffe au niveau des gens qui continuent à la jouer alors qu'elle était en en état dégueulasse, alors qu'il y avait pas mal de champions qui étaient plus adaptés, on va dire. Mais en tout cas, on voit que c'est un changement qui va commencer à faire un peu de bruit, on va dire, au bout d'un moment, quand il y en a suffisamment comme ça qui sont au même endroit et qui continuent à être buff tout le temps. Alors, je ne pense pas que ça va changer ces thresholds de kill. Je pense clairement que ce genre de changement est là pour permettre à Akali d'avoir un meilleur clear de wave et potentiellement de se dire ok, à certains niveaux, à certains maxages de sort et avec certains items, tu finis par double tap les lesbires distance à une certaine limite que tu ne pouvais pas avoir avant. Et donc, ça te permet d'avoir un meilleur clear de wave. Ce qui te permet derrière, en plus, de vachement plus facilement gérer, on va dire, ta lane en général, ne pas forcément te faire écraser autant qu'avant et potentiellement pouvoir faire des décalages, même si les décalages en mid lane maintenant depuis qu'il y a eu le changement sur les vagues de sbires, pas tellement. Mais voilà, vous avez compris. Donc, ouais. Ça, plus le fait d'avoir un courant d'énergie réduit, ça va lui permettre de ne pas forcément autant souffrir, ou en tout cas, d'avoir autant de temps faible que, on va dire, les moments qu'elle avait en lane à l'heure actuelle. Surtout qu'il y a énormément de champions qui lui pètent dessus dans la méta actuelle. Donc, on va voir comment est-ce que les nerfs de Tristana vont impacter sa capacité. Mais, par exemple, justement, le simple fait d'avoir Tristana dans la méta pour Akali, même si, effectivement, Akali, au bout d'un moment, avec le niveau 6, ça peut commencer à faire des trucs contre Tristana, c'est que le 1-1 est quand même rarement possible parce que Tristana, elle met un gros E sur... Elle met un gros C4 sur une bombe sur Akali et Akali peut plus faire vraiment trop de trade. et même si Akali a une possibilité de kill au niveau 6, il faut quand même réussir à tuer Tristana en passant à travers son giga jump qui fait la moitié de la lane et son ulti, qui te fait faire la moitié de la lane. Donc, compliqué, on va dire. C'est ce genre de match-up-là qui est chiant. Il y avait le match-up Syndra aussi qui est un peu horrible. Le match-up Azir est ok de Sierre, on va dire. Mais c'est aussi un peu compliqué de réussir à trouver un V1 contre un personnage qui a un giga dash et une partition impériale. Donc, voilà. Généralement, Akali, c'est un personnage qui est vachement plus facilement prenable contre des match-up poke. Donc, Xerre, qui, effectivement, pour le coup, lui, est revenu dans la méta, mais pas forcément contre trop de champions de type Control Mage, même si ça, pour le coup, c'est toujours possible, même juste un peu plus compliqué, on va dire. Mais tout ce qui est des champions comme Trissana, Syndra et Azir, qui ont des genres de counter, de CC, voire même d'escape, on va dire. C'est un peu plus compliqué pour elle de fonctionner, on va dire. Donc, voilà. Potentiellement, ça peut faire revenir Akali dans certains match-up, si les buffs sont suffisamment significatifs pour améliorer son wave-clear. Brand. Le restauration de mana de la compétence passive a été augmenté. Le ratio du A a été augmenté. Et le ratio de puissance du E a été augmenté. Ok, donc, le restauration du mana passe de 20-40 sur le niveau à 30-50 sur le niveau. C'est pas dégueu. Après, je pense que Brand, comme pas mal de champions de type Mage AP, ça va surtout être impactant dans les premiers niveaux jusqu'à ce qu'il ait son Lodge Chapter. Et une fois qu'il a son Lodge Chapter, il est basiquement Mana Infini, mais ça reste quand même suffisamment intéressant pour être souligné. Parce que 10 de mana dans les premiers niveaux, lorsque tu tues un mec qui s'est enflammé, c'est quand même pas dégueu. Donc, voilà. Après, comme je l'ai dit, la limite haute, on s'en fout un peu. C'est surtout la limite basse. Et, pour le coup, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu complètement comme passif. Donc, on va voir un peu comment est-ce que ça va se gérer, comment est-ce que Brand va pouvoir gérer son pool de mana. Ce qui est basiquement le seul problème qu'il a, ça, est le fait qu'il y a tendance à être assez compliqué. En fait, c'est une sorte de contrôle Mage, mais qu'il n'y a pas autant de contrôle de foule et d'utilitaire que les contrôles Mage. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour Brand va se faire une place à l'heure actuelle dans la méta. Derrière, on a le ratio AP, donc de la brûlure, qui a été augmenté de 10%. C'est OK. On a un league game, voilà, compliqué. Parce que les ratios AP ne vont pas forcément avoir tellement d'impact que ça. Donc, effectivement, les meilleurs joueurs de Brand, c'est-à-dire ceux qui arrivent à toucher le Q-Spell le plus souvent possible, vont certainement pouvoir mieux utiliser ce sort-là. Mais le buff ne va pas se faire sentir avant, on va dire, un item, un demi-item, quoi. Ce qui n'est pas fifou. Et derrière, la conflagration, qui, elle, pour le coup, est plus intéressante parce qu'elle peut être touchée sur plusieurs personnes en même temps. Elle gagne 10% de ratio AP et ce qui, en plus, est un bon outil de clear the wave, donc potentiellement qu'avec un item, tu vas peut-être avoir un clear the wave qui est plus intéressant encore. Sachant que, je crois que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est maxé, mais c'est vrai que j'avais définitivement vu des brands qui pétaient des waves en entier avec un E. Non, maintenant, c'est toujours le Z, mais l'E est quand même max en deuxième. Alors, ce n'est pas que ça fasse un impact particulier. C'est bizarre parce que là, ils mettent E, mais tu regardes les trucs et ce n'est pas vraiment E, du coup. Je ne sais pas, bref. Le fait est que, en plus, c'est en support ou en mille-lain ? C'est en mille-lain. En support, c'est la même chose. OK, très bien. Du coup, ouais, c'est surtout les ratios AP qui a été augmenté, pas les dégâts de base, donc on s'en fout un peu d'un color de chez Max, mais voilà. Le fait est que, ça va être un truc plutôt intéressant, mais comme Brent a suffisamment de dégâts de base pour ne pas avoir forcément énormément d'AP, il va tendance à vouloir partir plus sur des états multilitaires comme Riley, des trucs comme ça, des trucs qui lui rendent le zone légèrement plus tanky. Peut-être Zonia, même, par exemple, aussi, histoire de lui permettre un peu de temporiser dans les fights en attendant de retrouver une rotation de spell. Mais, c'est vrai que c'est pas non plus un truc trop dégueulasseur. Voilà, en fait, c'est ça, j'aurais pu juste regarder et montrer les builds. Donc, on a Liandry, évidemment. D'ailleurs, c'est Riley, Zonia, Démonique, Morello. Enfin, bon, Morello donne un peu d'AP, quand même, j'ai pas non plus, mais si on est loin de Shadow Flame, on est loin de, justement, le Rabadon qui est pas tellement pris que ça. Il y a un Shadow Flame, je crois, qui se balade ici. Ouais, c'est ça. Mais, généralement, quand t'arrives à ton cinquième item, c'est que t'as généralement gagné la game, quoi. En tout cas, t'as plus de chances de gagner la game. Donc, ouais, c'est... C'est généralement un champion qui va pas avoir tellement d'AP que ça, donc tu t'en fiches un peu d'avoir un ratio AP augmenté. Mais, ça reste quand même un bon Quality of Life, notamment en mid-game, comparé à d'autres personnages. Donc, là où, justement, la différence entre les items que t'achètes, donc premier ou premier, deuxième item, la différence entre les deux items que t'achètes et les deux items de l'équipe adverse, vont pas forcément être si impactants que ça. Et donc, peut-être que là, ça va être assez intéressant. Et pour le E, peut-être que ça va impacter son Eflir, et dans ce cas-là, comme pour Akali, c'est un truc plutôt intéressant pour lui. Katelyn ! Alors, donc, ce qui s'est passé ? Alors, du coup, le nombre d'attaques partir dans la tête se passe de 7 à 6. Alors, il y a eu un truc bizarre. En gros, ce qui va se passer, c'est que le plus gros buff, ça va être lorsqu'elle l'attaque dans un buisson. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec Katelyn, et là, pour le coup, ça, c'est vraiment, je rigole pas quand je dis que j'étais pas au courant de ça, c'est que le passif de Katelyn, c'est du coup, tu mets des auto-attaques et ça te donne des stacks. Et, en fait, t'as un stack par auto-attaque, et il est doublé si tu es dans un bush, dans un buisson. Et à 5 stacks, ou 4 lorsque t'es dans un buisson, la prochaine attaque de base consomme les stacks et devient un headshot. Donc, avant, ce qui se passe, c'est que comme c'était 7 attaques partir dans la tête, il fallait faire, donc, une petite idée dans un buisson, il fallait que tu mettes 4 auto-attaques pour mettre un headshot. La 4e auto-attaque était un headshot. Parce que, du coup, ça faisait 2, 4, 6, et la 2e auto-attaque, enfin, la 2e, 4e, 6, et la 4e auto-attaque, ça faisait 7 et headshot en même temps. Et du coup, ça proquait le headshot. Maintenant que c'est 6, si je me trompe pas, la 4e auto-attaque, ça proque le truc, je sais pas comment ça marche exactement, mais en tout cas, il y a une différence qui se fait, où t'as une auto-attaque de moins à mettre pour mettre un headshot. Ça peut être intéressant dans certains cas, ça peut rendre la phase 1 un peu meilleure. Après, j'aimais beaucoup le, on va dire, le changement qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait des changements sur Kathleen il n'y a pas longtemps ? Oui, ils ont augmenté les dégâts du headshot, donc c'est plutôt intéressant pour le coup. Et le critiqué de chance ratio également a été augmenté pour... C'est quoi ça ? C'est l'utile, c'est ça ? Oui, c'est l'utile, ok, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ouais. C'est plutôt, ok. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Je suis pas complètement fou, d'ailleurs, en fait. Oui, parce que... Je veux juste vérifier un truc, parce que... Parce que j'étais en mode 7-6, effectivement, les calculs marchent pas, du coup. J'étais en mode, bon, est-ce que c'est moi le problème ? Ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est la VF ? Non, ok. Donc, c'est bizarre. Parce que là, il dit 7 et 6. Là, il dit 5... Je sais pas. Écoutez. Donc, normalement, c'est censé être 5 à 6. Peut-être que c'est une typo du patch. Mais, effectivement, c'était 6 avant. Et du coup, tu faisais auto-attaque. Tu faisais 2, 4, 6. Et la dernière auto-attaque, c'était un headshot. La quatrième. Et du coup, si ça passe à 5, ça fait... Donc, 2, 4. Et du coup, la cinquième, ça fait 5 into headshot. Et du coup, tu mets 3 auto-attaques dans un bush et t'as un headshot. Ça peut potentiellement créer un truc intéressant avec Katelyn Ivern, potentiellement. Puisque, bon, voilà, Ivern crée des buissons. LOL. La synergie la plus obvious. Mais, au-delà de ça, du coup, ça peut potentiellement aider Katelyn dans la botlane. Et potentiellement, et ça, c'est le truc le plus dégueulasse, un peu potentiellement dans la méta à avoir, Katelyn top. Parce que, du coup, Katelyn top a potentiellement accès à pas mal de bush. Et du coup, les petits lastiques dans les buissons into, je te mets des auto-attaques. Et je prends que moult headshot. Ça, ça va être plutôt chiant à affronter quand t'es un top laner mêlé. Donc, à surveiller, pour le coup. Même si Katelyn top a pas autant d'escapes potentiels que des trucs genre Vayne ou Trissana. Donc, pas aussi intéressant que ça. Mais, ça reste un personnage à ne pas sous-estimer en top lane. Mais, bon, je pense que ça va surtout être un buff intéressant pour la botlane. Sans être un truc game-raker non plus. Même si ça fait plusieurs buffs que Katelyn reçoit. Donc, il faut faire gaffe. Écho. Alors, donc, les dégâts de base du Q-Spiel ont été augmentés. Donc, ça passe de 60, 120, plus 30 à 70, plus 130. Enfin, 70, 130. Pareil, un truc de wave clear. Toujours la même chose. Donc, si ça lui permet de wave clear de plus tôt, on va dire. Avoir les thresholds de wave clear plus facilement. Pourquoi pas. Et derrière, le ralentissement passe de 32, 60 à 40, 60. Donc, le Q-Spiel en début de partie va plus souvent être... Non, va ralentir plus, on va dire. Et donc, va potentiellement donner lieu, on va dire, à plus de dégâts effectifs. Puisque, du coup, potentiellement qu'il y a certains moments où Écho-Q-Spiel, une première fois, ça touche à l'aller. Et l'adversaire, du coup, avec le slow supplémentaire qui est donné, on va dire, dans les premiers niveaux, va se prendre la deuxième partie du Q-Spiel. Alors qu'avant, il ne se serait pas forcément pris. Surtout dans les premiers niveaux, où il n'y a pas de bots encore qui peuvent être achetés par des champions adverses. Donc, ça va potentiellement rendre Écho plus intéressant à jouer contre des champions statiques, on va dire. Qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de buffs de movement speed. Donc, je pense à des trucs genre Victor, genre Orianna, même si Orianna en un, de buffs de movement speed. Mais ce n'est pas forcément utilisé de fou dans les premiers niveaux. C'est souvent utilisé pour Wave Clear, ou en tout cas pour faire des dégâts plus que pour s'augmenter de soi-même sa vitesse de déplacement. Et peut-être potentiellement pour Tristana, même si Tristana a un jump. Mais généralement, elle ne va pas forcément vouloir utiliser son jump à chaque Q-Spiel d'Echo. Parce que sinon, on va dire que tu ne vas pas survivre très longtemps. Et des trucs comme Syndra, par exemple, aussi, pareil. Ce genre de mid-laner. Donc, voilà. Après, en dehors de ça, ce ne sont pas des champions qui sont si impactants que ça. Dans le 1v1 pur pur. A partir du moment où le joueur adverse a des bots ou un 1dash. Donc, pas un truc si universellement fort. Et derrière, les PV du bouclier du Z passent de 70, 150, plus 150, à 100, jusqu'à 180, plus 150 de la puissance. Ok. C'est intéressant. Après, on parle quand même de shield. Ce qui fait que ça va surtout être impactant dans les premiers niveaux. Où tu vas peut-être potentiellement réussir à mitiger plus de dégâts. Mais après, dans les niveaux supplémentaires, 30 d'HP supplémentaires. Sur une compétence que tu maxes pas et que tu n'auras potentiellement que au niveau 16, voire 18. Ce n'est pas un truc si impactant que ça. Parce que tu maxes généralement pas le Z avant les tout derniers points. Donc, pas un truc si impactant que ça dans les derniers niveaux. Après, on ne va pas se le cacher, la plupart du temps, quand tu joues Echo et que tu appuies sur Z et que tu obtiens le bouclier. Il y a de très fortes chances pour que le champion adverse soit stun aussi. Et du coup, dans ce cas-là, le PV ne serve pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment des PV qui sont là spécifiquement pour des combats d'équipe, on va dire. Après, je ne sais pas si ces PV-là vont lui permettre de... Dans certains... En fait, c'est vraiment le seul moment où c'est vraiment impactant de fou. C'est si Echo, grâce au PV supplémentaire du bouclier, perd un peu air. Alors qu'avant, s'il se prenait ses dégâts, il serait mort et il n'aurait pas pu ulti avant de crever. Et du coup, il aurait pas récupéré tous ses HP, revenu à sa position actuelle. Bref, vous avez compris. Donc, son Z, ce n'est pas vraiment les buffs les plus impactants de l'histoire. Parce qu'il pourrait vraiment avoir un buff de 10 000 HP ou être insensible. Ce ne serait pas non plus un truc si fort que ça, on va dire. Et le fait que ce soit un buff, certes, de 30 HP à tous les niveaux, ce n'est pas dégueulasse. Mais voilà, plus t'avances dans la partie et moins ça équivaut à grand-chose. Donc, c'est un changement si impactant. Ça, potentiellement, pourquoi pas dans les premiers niveaux. Pour essayer de potentiellement l'aider à plus facilement transitionner vers le mid-game. Où il va commencer à pouvoir one-shot des gens. Mais, en dehors de ça, voilà, c'est pareil. Il y a certains en mid-lane qui peuvent potentiellement passer la phase de lane, pourquoi pas. Mais on va voir si c'est suffisant pour le remettre sur le devant de la scène. Karma ! Du coup, le ratio de puissance a été augmenté. Donc, tu passes de 70 en niveau du Q-Spel. Oui, c'est ça. Donc, 70-270 plus 40% à 70-270 plus 50%. Et le renforcement du A ultime, du coup, c'est 60% à 70%. Donc, un plus 10 à tous les rangs. Encore une fois, le problème, c'est que Karma n'achète pas énormément d'AP de toute façon. Merde, ça, c'est la version anglaise. Karma n'achète pas énormément d'AP de toute façon dans tous ses builds, que ce soit les builds support, AP, mid, top, tout ça. Donc, ce n'est pas non plus le genre de champion qui va énormément bénéficier des ratios AP. Je veux juste savoir s'il y a eu des buffs. Il y a eu beaucoup de buffs depuis ces derniers temps. Donc, on a eu des buffs ici. Très bien. En 13.6, c'était un bug fixe. En 12.23, c'était quoi ? Ah oui, ça, c'était un petit nerf, on va dire. Et ils avaient augmenté ses statistiques en 12-10. Bon, pas un truc de fou, on va dire. Donc, ouais, ça, des buffs qui sont plutôt intéressants. Encore une fois, pas si impactants que ça, parce que Karma n'a pas énormément d'AP. Et surtout que le meilleur build qu'elle prenait il y a quelques temps, c'était genre vertueux radieuse. Donc, ce n'était vraiment pas le genre de truc que tu cherchais à avoir sur Karma, avoir des ratios AP, parce que tu n'utilises pas énormément d'AP en général. Et par contre, la récupération du mantra baisse dans les derniers niveaux. Donc, pourquoi pas ? Après, vraiment, prendre un moins une seconde au niveau 1, moins deux secondes au niveau 2, moins trois secondes au niveau 3, on n'est clairement pas sur un truc de fou furieux. Donc, vraiment, ce n'est pas les meilleurs buffs de Karma à la dimension. Et je ne pense pas que ce soit le genre de truc sur lequel vous devriez vous attarder. Karma est potentiellement un bon personnage dans certains spots, mais elle a tendance à beaucoup se faire, on va dire, éclipser par pas mal d'enchanteurs à l'heure actuelle. Donc, genre Ivern, genre Lulu, ce genre de champions qui ne sont même pas particulièrement bons dans la méta à l'heure actuelle, mais qui sont toujours meilleurs que Karma. D'autant plus qu'il y a énormément d'items à l'heure actuelle qui peuvent faire ce que fait Karma de manière unique. Donc, par exemple, on va dire, le Shurelia, ça permet de faire un peu l'effet de son mantra E. Pareil pour Solari. Donc, si vous voulez prendre Karma pour le buff de mon speed, vous prenez juste un enchanteur avec Shurelia. Si vous prenez Karma pour le shield, vous prenez un enchanteur avec Solari. Ou même un non-enchanteur avec Solari. Donc, voilà. À part utiliser Karma comme un neutraliseur de lane, ça ne va pas être si intéressant de ça de prendre Karma, d'autant plus que l'item sur lequel vous voulez partir potentiellement, qui pouvait être genre Moonstone par exemple, aujourd'hui n'est pas forcément très utile sur elle. Il y a une synergie qui est vachement moins intéressante par rapport à avant, parce qu'il y a toujours ce mantra E qui fait que tu mets ton E déjà sur 5 personnes. Donc, tu n'as pas forcément utilisé la capacité de détoubler les shields de la Moonstone. Donc, c'est vraiment que dans des cas particuliers où tu veux utiliser ton E sur une cible et du coup, ça met le E sur une autre cible-ci. Bref. Bon, généralement, des personnages comme Milio aussi, j'avais oublié Milio. Donc, ouais, Milio, Lulu et... J'avais dit qui ? Et Ivern, qui sont potentiellement des meilleurs piques que Karma à l'heure actuelle. Alors, Lucien. Les dégâts à l'impact de la compétence passive ont été augmentés. Alors, oui, génial. Du coup, on passe de 10 à 15. Enfin, let's go. Je veux juste revoir les nerfs, du coup, de Lucien avant ce buff-là. Histoire de voir un peu si on va un peu retrouver le Lucien d'antan avec ses buffs de 5 de dégâts sur son passif. Même si, hein. Alors, c'était 14 avant. Ok. Mais ils ont aussi réduit le ratio AD. Très bien. Bon. Techniquement, ça fait plus de dégâts qu'avant, de base. Mais moins de dégâts en fonction de l'AD. Donc, je pense que c'est toujours un nerf par rapport au 13.12. Donc, bon. Ouais, le problème de Lucien, c'est pas tellement le truc de Light Slinger. C'est le fait que le personnage de base soit pas fou, en fait, en réalité. C'est un peu ça le plus gros problème. Ce qui fait un peu chier tout le monde. Alors, après, peut-être qu'il y a moyen, avec les items, le buff, des trucs, genre, Faux Spectral, tout ça, avec Ingenious Hunter, des trucs comme ça, de créer un Lucien de fou furieux qui va faire, qui va vraiment, genre, scale de fou furieux tout en étant quand même un personnage plutôt intéressant en lane, mais j'en doute un peu. Le problème, c'est que c'est un peu un problème insoluble dans le sens où, ben, si tu rends le buff du passif trop fort, tu vas retrouver le problème de Lucien Nami, Lucien Milio, tout ça, ce genre de trucs qui vont être assez chiant à gérer en général. Et si tu le rends, genre, trop insignifiant par rapport au personnage, il va se remettre à être joué sur les solo lanes. Et je suppose que Riot Games veut pas vraiment ça. Parce que sinon, ils auraient pas ajouté ce passif-là. Et d'un autre côté, du coup, le fait que maintenant, ils l'ont activé, ils font en sorte que ça s'active que sur les CC, enfin, que sur les CC et sur les Shield, ça fait que, du coup, ben, t'es un peu bloqué parce que c'est pas, genre, tu permets pas que à certaines paires d'exister. Et donc, ben, forcément, c'est plus difficile à équilibrer une mécanique qui a plus de possibilités de synergie que sa version précédente, quoi. Donc, on va voir. C'est toujours en air par rapport à avant. On va voir si en early game, ça fait un peu des trucs intéressants, notamment avec les personnages à Anguette. Peut-être que, genre, Lucien Nautius pourra avoir le jour et faire des trucs plutôt sympas, on va voir. Mais, en dehors de ça, bon, disons que je suis pas particulièrement chaud pour le retour de Lucien, pour l'instant, en tout cas. Mais il faudra potentiellement voir s'il y a des bons builds de crit qui peuvent être foutus avec lui. Mais je suis pas extrêmement, on va dire, confiant, on va dire, c'est ça. Lulu, alors la stade de croissance en PV a été augmentée, le ratio de puissance du A a été augmenté, le ratio de puissance du E a été augmenté. Donc, la stade de croissance en PV passe de 80 à 92, elle gagnera un peu plus d'HP en fonction des niveaux. C'est plus fort pour Lulu dans les solo-lanes qu'autre chose, d'ailleurs. Donc, on va voir un peu si les autres buffs vont dans ce sens-là. Eh ben, c'est des ratios AP, ok. Donc, ben là, pour le coup, c'est peut-être les... C'est peut-être, ouais... Ouais, c'est ça, en gros, c'est littéralement la... C'est littéralement des buffs qui sont là pour buff Lulu dans les solo-lanes. Alors, je sais pas comment est-ce que ça va créer un peu le truc. Il faudra voir au niveau des... De la claire de wave pour voir si vraiment ce genre de buff peut lui permettre d'avoir un claire de wave qui est suffisamment intéressant. Parce que c'est à peu près ça le gros problème que tu peux avoir avec Lulu par rapport à avant. C'est qu'avant, tu pouvais littéralement la jouer en mid-lane et mettre deux que tu spells sur la wave et... Et potentiellement, genre, termine la wave, quoi. Et derrière, t'avais un champion qui avait un contrôle de wave pas dégueulasse non plus, même si clairement pas au niveau de tous les autres personnages non plus, mais t'avais un clair de wave qui était au quai-tière, avec derrière la capacité de pouvoir enable pas mal d'hyper-carry qui pouvaient aussi se permettre, du coup, de partir sur le support. Pourquoi pas ? Faudra voir, et ça peut aussi être un neutraliseur pas dégueulasse en top-lane, même si Karma fait peut-être un meilleur blob. Mais je sais pas si ça va être des buffs suffisants. Surtout que même si c'est l'humide, elle a pas tendance à prendre tellement d'AP supplémentaire que ça. Peut-être qu'il y aura un item de plus, peut-être, ou deux. Mais voilà, c'est surtout la croissance en PV qui peut être intéressante. Après, ça va clairement dépendre de comment est-ce que tu peux réussir à rendre Lulu forte dans les solo-lane sans qu'elle devienne genre complètement dégueulasse à jouer. Le problème, c'est que les items support, qui sont les items qu'elle cherche à prendre, en solo-lane, ils sont pas dégueulasses. Enfin, ouais, c'est pas dégueulasse. Ils sont pas fous, justement. Alors peut-être que l'écho d'Elia peut être pas si dégueulasse que ça, mais pour ce qui est de Moonstone, on s'en fout. Pour ce qui est de Surélia, on s'en fout un peu, clairement. Et derrière, il reste des trucs du genre, quoi, Solary. Bon, pas fifou, quoi. Et derrière, sinon, c'est les builds à full AP, mais tu vas clairement pas vouloir prendre des builds d'AP avec le lieu, quoi. Compliqué. Compliqué. Et je pense que ça va plutôt venir d'un changement des mythiques support plutôt qu'autre chose, si tu voulais vraiment que ce genre de champion puisse être sécurisable en solo-lane. Malzah, alors on avait vu l'équilibrage, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc la fréquence d'application des mythiques du E passe de 0,5 à 0,25. Alors ça, les gens le voient peut-être pas, mais ça, c'est huge. Parce que du coup, ça va permettre à Malzah de plus facilement lastit les sbires avec son E. Parce que d'habitude, c'est qu'avec le temps de 0,5 seconde entre les coups, tu peux avoir des sbires qui te chip les sbires, enfin qui te chip les lastites. Et du coup, ça faisait que le personnage était un peu plus chiant à l'utiliser parce que des fois, tu perds des sbires alors que j'utilise le personnage comme il est censé être utilisé. Donc le tick rate qui est buff, c'est pas dégueu. Peut-être que, je me suis dit, quitte à aller à 0,25, autant aller à 0,1. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça finit par faire un peu chier au niveau du réseau. Mais je sais que c'est le cas pour pas mal de compétences déjà, ça. Et je me dis que, pour le coup, s'il y a bien un moment où on peut avoir un 64-bit diff avec le fait que le client soit plus en 32 bits, ce serait peut-être ce moment-là, mais bon, ok. Et le palier d'exécution des sbires a été légèrement diminué en conséquence, forcément. Ça me pose pas trop trop de problèmes, surtout que, bon, généralement, ça va, quoi. C'est pas non plus... Alors, c'était une bonne mécanique pour Malzahar, mais c'est pas non plus une mécanique qui va surpasser le fait d'avoir un tick plus rapidement. Donc, c'est, je pense, un buff pour le personnage. Et ça peut peut-être rendre sa phase de l'année plus intéressante et plus noob friendly, entre guillemets. Et donc, potentiellement, faire en sorte que plus de gens se mettent à jouer le personnage. Donc, pourquoi pas. Milio, alors... L'ultra méga boule de feu, le Q-spell, qui a donc un ratio AP augmenté, ainsi que des dégâts de base augmentés. Donc, on passe de 90, 270 à 8340. Donc, c'est plus nul en early game. C'est plus fort en late. Enfin, quand je dis late, c'est genre niveau 9, quoi. Avec, du coup, 90% de ratio AP qui passe à 120%, ce qui n'est pas dégueu. Alors, la question, c'est est-ce que Milio a tendance à avoir énormément de ratio AP ? La réponse, évidemment, est non. Donc, bon. Il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a un truc genre... Il y a un petit... Il y a une petite... Comment on appelle ça ? Ah, comment on appelle ça ? Il y a un petit mandat impérial, un petit impérial mandate qui peut se plisser quelque part pour gagner un peu d'AP au niveau de Milio. Il y a peut-être quelques trucs comme ça qui peuvent fonctionner, mais bon. La plupart du temps, voilà. C'est pas comme si Milio avait moule tapé non plus. C'est pour ça que les dégâts de base sont potentiellement plus impactants et plus utiles. Mais, clairement, on va dire que... Peut-être que... Alors, peut-être que sur un malentendu, ça peut être joué en top lane ou en solo lane en général. Peut-être plus en top lane qu'en mid lane, parce que pour le coup, tu vas vraiment commencer à... A pas pouvoir... A pas aimer ta vie lorsque tu vas mettre un Q-spel sur un creep melee qui va one-shot le caster. Et puis après, tu vas te rappeler qu'il faut quand même que tu tapes les melee. Bon, voilà. Ta vie va être un peu dégueulasse, mais en dehors de ça... Voilà. Peut-être en top lane, là où il y a moins de clear speed des champions en général. Ça peut être plus intéressant. Mais en dehors de ça, pas fiefou non plus. Et derrière, chaud devant, son shield. Les PV du bouclier passent donc de 60 à 140, plus 25 à 60 à 160, plus 30. Pareil pour les races de WAP, toujours. Est-ce que Milio a beaucoup de races de WAP ? Pas vraiment non plus. Principalement des items de support en général. Après, justement, sur les solo lane, pourquoi pas ? Ça peut se faire. Mais surtout les dégâts de base, enfin les PV de base qui vont être intéressants. Après, la question, c'est est-ce que tu vas utiliser, tu vas pop le shield au maximum quand tu vas l'utiliser ? En vrai, pourquoi pas ? Ça va peut-être aussi un peu aider le mislio Moonstone. Potentiellement, il va y avoir un petit shield un peu plus élevé. Bon, ça va pas être non plus si un packant que ça, mais voilà. Et derrière, on va dire, c'est des buffs qui sont sympas quand même pour Milio. Après, ça reste un personnage qui est situationnel. On va pas forcément le voir le prendre dans tous les games. Surtout un personnage qui est là pour 10 engage, pour permettre à des champions de s'épanouir tant qu'ils ne sont pas engage par l'équipe adverse. Et du coup, derrière Milio, il est là pour empêcher l'engage d'arriver avec son petit boule de feu en Q-speel et avec son ulti et avec son shield et avec sa zone de heal. Bref, tout son kit de sort en général. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On verra un peu comment est-ce que ça va se boupiller avec le personnage et si les gens vont être suffisamment fous pour le jouer en solo lane. Nafiri. Alors déjà, truc très intéressant du coup. J'ai sous-estimé Nafiri dans la vidéo précédente sur le patch où elle est sortie. Parce que j'avais dit que j'avais pas forcément vu gagner. Et en fait, c'est vrai que j'avais pas forcément vu beaucoup de Nafiri à haut niveau. Et une fois que je l'ai vu à haut niveau, c'est un truc très intéressant comme personnage. C'est que tout le kit du sort, il est basé sur le fait que tu touches ou pas ton deuxième Q-speel. Si tu touches ton deuxième Q-speel, tu one-shot un gars. Ce qui est assez intéressant, parce que du coup, ça veut dire que son kit de sort, même s'il est très fort, est pas si unskilled que ça. C'est-à-dire que oui, elle a un dash ciblé où elle fond sur l'adversaire, mais les dégâts peuvent être pris par un autre gars. Ils peuvent être interrompus, c'est pas ses dégâts maximum, les compétences sont même pas maxées à 100%. Son E fait pas non plus des dégâts de fou furieux. Les chiens, ils peuvent se faire péter la gueule par des compétences en AOE parce qu'ils ont pas de réduction de dégâts en AOE. Et derrière, du coup, tout ce qu'il y aurait, c'est son Q-speel. Alors après, effectivement, quand on la joue avec le bon bun, c'est-à-dire en mode First Strike, bien Hydre Vorace, bien Wave Clear, into je te mets 2 Q-speel, tu perds la moitié de ta vie et je gagne 500 gold. Bon, ça peut être pas dégueu, on va dire. Enfin, peut-être pas 500 gold, mais vous avez compris. C'est effectivement pas aussi dégueu que ce que je pensais. Surtout que c'est un champion qui, comme je l'ai dit, c'est un ADA 500 qui scale. Et donc, en late game, c'est un monstre pour le coup. Donc, le but, c'est de trouver le late game avec le personnage, sachant que du coup, sa phase donnée n'est pas si dégueulasse que ça. Donc, pourquoi pas ? Du coup, il nerfe un petit peu son early game, il nerfe son scaling, ce qui n'est pas dégueu du coup. Donc, elle a moins de dégâts d'attaque de base, donc non seulement que ça va faire légèrement moins de dégâts en général, puisqu'elle va un peu moins avoir de last hit. Et du coup, peut-être que ça va se multiplier avec ses petits chines. Peut-être que c'est des chines qui scale sur son AD. Il faudrait que je regarde, tiens. Tac. Ok, alors c'est basé sur... Ok, c'est un pourcentage des bonus AD. Donc, en fait, ce n'est pas en fonction de son AD de base. Donc, ça ne réduit pas les dégâts de ses chines. Intéressant. Très bien. Donc, pas aussi impactant que ce que je pensais. L'armure de base diminue. Par contre, ça, ça peut être assez intéressant. Notamment, en ce qui concerne les auto-attaques qu'elle va se prendre dans les phases de lane lorsqu'elle va devoir un last hit des sbires en mêlée range. Et d'ailleurs, sa vitesse d'attaque de base a été diminuée. Alors, bon, on n'est pas sur des raids de fous. Mais effectivement, ça peut potentiellement être un peu chiant pour Nafiri. Je ne sais pas si ça va la forcer à changer de rune pour prendre une rune d'attaque speed sur le truc pour la site. Mais en tout cas, ça peut être un petit peu chiant pour elle. Je ne sais pas non plus encore une fois. Est-ce que les petites bêtes ont une attaque speed ? Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Donc, du coup, pour le coup, la tech speed, ça impacte les hinch. Et du coup, s'ils ont impact les hinch... Oh putain, ça peut être rigolo d'avoir une Nafiri on hit, du coup. Ça applique les hinch, les petits jingles ? Mitigated by dodge, block and hit... Ouais, mais ça les applique ou pas, du coup ? Je ne sais pas. Bon, très bien. En tout cas, ça applique les spell effects. Ça peut être mitigé par le dodge, block and hit... Ok, on va voir. Ok, mais bref. Tout ce qu'il faut se dire, c'est... Ces chiens vont attaquer moins vite. Intéressant. Mais, en dehors de ça, pas un truc de fou furieux. Ah oui, c'est vrai qu'elle peut utiliser ces petits jingles pour la steal les huires à sa place. Ça, c'est très drôle, ça, d'ailleurs. Mais, bref. Donc, ouais, un champion qui est plus intéressant que ce que je pensais, pour le coup, en termes de gameplay et en termes de, on va dire, de mécanique. Et, du coup, je comprends un peu plus les nerfs en voyant ce qu'elle est capable de faire, même au niveau de solo queue. Il faudra voir si elle peut être sélectionnée, si elle est intéressante à jouer en compétitif. Mais, en tout cas, je peux comprendre un peu les léger nerfs qu'elle se prend en en-ligame. Pourquoi pas. Nidali ! Alors, le 45ème buff d'affilée de Nidali, mesdames et messieurs, parce que, quand même, c'est vrai que le personnage est quand même OP. C'est pour ça qu'il est continuellement pris en proplay, alors qu'elle continue de se faire buff tout le temps, partout. Donc, maintenant, du coup, son E a maintenant un ratio d'AD en fonction de l'AD bonus. Voilà. Donc, c'est de la merde. C'est de la giga merde. Bah, il se passe rien, en fait, pour Nidali, sur ce patch-là. D'accord que sa lance... Ok. Donc, sa lance fait déjà magique, ce qui est le pas en fonction de l'AD. C'est trap non plus, c'est heal non plus. Ok. Ça forme Cougar. Donc, son Q-spell a un ratio AD. Ok. Son Z a pas de ratio AD. Son E a un ratio AD. Et celle-là des bonus, d'ailleurs. Donc, on s'emmerde un peu. Mais, en fait, c'est un challenge de la part de Riot de réussir à trouver les buffs les plus nuls à chier pour Lee Sin et Nidali, quand même. Parce que c'est un truc de fou furieux, quand même. C'est-à-dire que là, c'est même pas les dégâts d'attaque de base. C'est pas les dégâts d'attaque totaux. C'est les dégâts d'attaque bonus. C'est-à-dire que dans toutes les games de Nidali AP, l'impact de ce buff, c'est zéro. C'est un truc de fou furieux. Genre, ils ont rajouté un ratio qui ne sert à rien sur le champion. Et on va pas me parler Nidali AD. Genre, le perso déjà nul à chier, on a paix. Alors, non, l'AD va vraiment pas aider. En fait, au maximum que ça peut être le build AD de Nidali, c'est un build fun of meta. Mais ça va pas être la nouvelle meta du personnage, on va dire. C'est pas possible, en gros. Parce que le personnage, il a deux sorts sur six. Non, oui, sur six. Il n'y a que deux sorts sur six qui sont intéressants à utiliser avec Nidali AD. Et c'est toujours moins que les quatre d'un champion normal, on va dire. Donc, ouais. Quitte à jouer Nidali AD, autant jouer Rek'Sai, d'ailleurs, du coup. Maintenant qu'il est littéralement dans le même écran. Et du coup, en parlant de Rek'Sai, du coup. Les dégâts du A ont été ajustés. Alors, donc, maintenant, au lieu d'être, du coup, des dégâts de base, avec un ratio supplémentaire en fonction des dégâts bonus, ça devient un pourcentage des dégâts totaux. Ok. Donc, apparemment, c'est un nerf, c'est ça. Donc, ce n'est pas le premier nerf qu'elle se prend. Donc, c'est à peu près le quinzième de suite, à peu près, je pense. À vue de nez, on va dire. Où est-ce qu'elle est ? C'est rien. Voilà, ici. En 13.14, elle s'était fait déjà nerf. Tac. En 13.13, elle s'était fait déjà nerf. Et en 13.11, elle s'était fait déjà nerf. Alors, si c'était un équilibrage. Je vous dis, c'était un équilibrage. Voir même plus d'un buff qu'un équilibrage. En 13.14, elle s'est fait améliorer. En plus d'avoir... Elle se fait buff tout en ayant, en plus, les changements des items qui l'ont bien aidé. Et maintenant, du coup, Rajota, elle est trop forte. Elle se fait nerfer depuis. Bon. Donc, maintenant, elle se reprend en nerf de cette fois-ci pour les Q-spell. L'adération du Q-spell. Donc, passe de Total AD à Bonus AD. Non, l'inverse. Total AD, du coup. Enfin, de Bonus AD à Total AD, du coup, maintenant. Le problème, c'est que je crois que si on regarde les AD... Attaques... Base AD, peut-être, plutôt. Parce que c'est plutôt base AD. Hop. Alors, regardons le rank qu'il y a là. Rik, c'est... C'est blond. C'est blond. C'est trop long. On devrait déjà l'avoir vu. Ça fait longtemps. Eh, c'est un mêlé, quand même. Je sais qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Et du coup, elle a des stats plus équilibrées. Mais c'est quand même blond. C'est pas normal. Je devrais l'avoir vu, déjà. Je devrais l'avoir vu, déjà. Au secours. Au secours, on descend très bas, là, quand même. Au secours, ça fait vraiment pas beaucoup. Attends, je l'ai loupé. Non, je l'ai loupé, c'est pas possible. Attendez. Rik. Ok, je l'ai loupé, effectivement. 109. Bon. C'est pas fou. On va pas se le cacher. 109, au niveau max, c'est pas fifou non plus. C'est... Ouais. Fait que ce soit en dessous de Luxe m'empêche de dormir. Je vais pas vous le cacher. Le fait que Luxe est plus AD au niveau 18 que Rexem m'empêche un peu de dormir. Evelyne... Oh, putain. En dessous de... T'es mal à gueule des personnages en dessous duquel elle est, quoi, quand même. C'est... Ah, c'est fou. Après, je suppose qu'en base AD, elle se débrouille mieux. Parce qu'elle va être un champion de early game. Ah non, pas du tout, en fait. J'ai rien dit. Sa mère, elle est à 58. C'est si loin ! Oui, oi, 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 oi. Ouais, ok, d'accord. Bon, et... Ouais. Donc, c'est un nerf, du coup. Je pense que c'est un nerf. Je pense. Après, peut-être que c'est un buff en fonction de certains builds de Rexe. Et que... Parce que du coup, maintenant, c'est des dégâts attaques bonus. Qui passent en dégâts attaques totaux. Peut-être que, du coup, sur les buts d'un peu Bruiser et moins... Plus tant que Bruiser et moins assassin. Ça fait... C'est un buff. Ou en tout cas, un sidegrade. Ok, attends. Oui, attendez. Donc, c'est un nerf de dégâts au niveau 13. Et ensuite, c'est un buff. Ça encourage encore plus ses joueurs à maximiser la... Ah, parce que les joueurs ont ajouté des dégâts de base. Mouais. Mouais, 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 mouais. Je suis pas particulièrement fan de ce changement-là. Surtout qu'en plus, Rexe, bon, certes, peut-être qu'elle se débrouille trop bien. Mais on la voit toujours pas en proplay. Donc, ça fait un peu chier. Mais bon. Peut-être que des changements plus drastiques sont nécessaires pour Rexe, pour que le champion ait un... Pour ça, je raid un pourcentage de jeu en proplay et en compétitif plus équilibré. Mais bon, si c'est pas l'objectif de Riot, je peux comprendre qu'il décide de la nerf pour qu'elle soit moins forte en solo Q. Alors, Chaco. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment, genre, bien, voilà, changer 45 fois un personnage qui a besoin d'un rework. Je pense que c'est le bon truc à faire. Donc, en plus, Chaco, c'était pas fait buff, en plus, dans les, genre, 45 autres patchs aussi, comme Rexe. En 13.15, c'était un bug fixe, bug fixe. 13.14, c'était un buff. 13.8, c'était un buff. Et 13.3, c'était... Je sais pas. OK. Et 13.1, c'était un nerf. Non, un buff, justement. Un buff. Donc, ils avaient réduit le mana cost du E et ils avaient augmenté le bonus AD ratio du E. OK. Intéressant. Et avant, c'était un autre buff qui était... C'était quoi, merde, c'était le 13.4. C'est ça. Le ratio bonus AD était un augmenté de 60 à 50. OK, très bien. Et du coup, maintenant, ils augmentent, du coup... Enfin, ils baissent la régénération du mana et ils augmentent la cour mana du Z. Chaque cause support AP est plus dangereux que d'habitude à certains niveaux de jeu à cause de ses boîtes surprises. OK. Il peut également contré plusieurs champions en cherchant l'affrontement, enchant de mine. OK. Alors après, bon... Le fait qu'il y ait une boîte ou pas, c'est pas non plus la... On va dire le... C'est pas non plus un truc de fou. C'est pas non plus un truc qui va rendre le personnage broken ou pas. Ouais, j'avoue qu'on s'en fout un peu. En fait, en réalité. Surtout que pour la moitié des mains de Chaco, une fois qu'ils ont la première item, on s'en fout. Donc c'est vraiment juste pour la phase de lane des Chaco supports. Et même avec ça, bon, je pense que tu mets une boîte devant toi et c'est pas assez fini, quoi. T'as pas besoin d'avoir 45 boîtes non plus. Donc ouais, je suis pas particulièrement chauffé par ce genre de nerf. Mais bon, voilà. Je pense que surtout, Chaco a besoin d'un rework. Et très vite. Mais en dehors de ça, pas grand-chose. Shyvana, du coup, l'effet de zone et des dégâts à l'impact du zen ont été réduits. Donc les dégâts par seconde passent de 20, 70, plus 30% d'attaque bonus à 20, 60, plus 20% des dégâts d'attaque bonus. OK. Donc ça, ça se... Pour le coup, ça, c'est un truc qui scale, entre guillemets. Parce que ça, c'est que les dégâts par seconde et pas les dégâts totaux, du coup. Donc, c'est pas dégueu comme nerf, quand même. Ça va un peu faire chier. C'est un peu la faire chier. Alors après, bon, c'est pas non plus la source de dégâts principales non plus. Mais ça veut quand même dire des trucs. Et dans ce cas-là, bon, il faudra voir comment est-ce que c'est un pacte Shyvana AD. Parce que c'est surtout ça le gros truc. Parce que Shyvana AP s'en fout un peu. Et les dégâts à l'impact, on passe de 5 à 17,5, plus 7,5. Avec le 5% des dégâts bonus, à 5 à 13, plus 5% des dégâts bonus, ok. Je suppose que c'est... Ouais, c'est au niveau du T-Crate, c'est différent, ok. En fait, ça me paraît être quand même un plutôt big nerf, en réalité. Parce que quand même, 10 par seconde, sachant qu'on enlève en plus un peu de ratio AD. Ça va quand même être vu. Ça va quand même se sentir, on va dire. Au bout d'un moment, à certains niveaux, même en late game. Après, voilà. Je pense que la puissance de Shyvana AD, c'est surtout plus sur les dégâts mono-cibles que les dégâts du Z qui sont plus en AOE. Donc, je pense que sa force va surtout rester la même dans les duels, on va dire. Mais c'est plus dans les combats d'équipe où elle va avoir une force légèrement diminuée. Et donc, il va plus falloir un peu la jouer comme une sorte de... Pas de speed pusher, mais plus une sorte de dueliste qu'autre chose. Après, peut-être qu'elle peut quand même être jouée un peu plus en teamfight. Mais en tout cas, elle fera un peu moins de dégâts en zone. Donc, il faudra en prendre en compte ça lorsque l'on essaie de foncer dans la bataille. Mais pas un truc qui va tellement impacter que ça non plus avec sa viabilité. Mais le truc, c'est que comme un personnage est déjà difficilement... On va dire que c'est déjà un personnage qui est difficilement méta, en tout cas en compétitif. Alors, si en plus on continue à la nerf, on va pas forcément beaucoup la voir. Mais apparemment, en solo queue, elle fait un peu plus de dégâts. Donc, pourquoi pas ? Ça y'là, ce mana de base a été augmenté. Alors, apparemment, de ce que j'ai compris, le fait que tu augmentes de 90 le mana de base, qui est d'ailleurs, du coup, plus qu'un Z entier maxé. Enfin, pas plus. Égal à un Z entier maxé, je crois. Parce que je crois que le Z va pas plus de 90. Peut-être qu'au contraire, c'est... Pour ça, ça va jusqu'à 100, je sais plus. Non, c'est 90, c'est ça. Donc, c'est égal à un Z entier avec full maxé, machin. Du coup, c'est quand même pas dégueu. Et du coup, les gens se posent la question de si c'est pas possible avec Salas maintenant de partir sur des items qui sont pas des items de mana. Et donc, potentiellement, partir sur un truc genre mythique, premier mythique, protobelt, par exemple. Ce qui pourrait le rendre plutôt pas dégueu, on va dire. Après, ça va être que ça laisse un peu le couteau suisse de la Mylène, où il peut partir sur pas mal d'items en même temps. Il peut partir sur l'Eandry, ça peut marcher. Partir sur Everfrost, il peut partir sur le séculaire. Avant, il y a eu même un moment où il était revenu grâce à ça. Et maintenant, il peut potentiellement peut-être prendre protobelt. Alors, pas d'intervester, lol. Mais protobelt, en tout cas, copa. Pourtant, il me semble être un item plutôt sympathique. Et surtout, à combiner avec ses capacités de gap close qui pourraient du coup le rendre vachement plus dangereux face à des champions plus pauvres en tout cas qui cherchent à faire en sorte que Salas n'avance pas très très près d'eux, on va dire, en général. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Surtout que ça lui donne aussi pas mal de capacités de... On va dire, de management de lane dans les premiers niveaux. Après, j'aurais préféré plutôt qu'on nerf le coup en mana du Z parce que c'est vrai que du coup, 90 de mana, c'est beaucoup quand même. Même si du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui l'empêche de spammer le Z derrière. Mais il t'a augmenté un peu, genre de 1 seconde le cooldown, pourquoi pas. Mais bref. Un buff plutôt intéressant sur Salas. Et il y a peut-être moyen que le personnage devienne plus joué. Alors, le mannequin. Ah oui, alors ça, c'est juste pour les trucs de combat d'aréna. Des trucs comme ça. Oui, c'est rigolo. Et je suppose que ça, c'est plus pour aider au niveau des tests de dégâts. Voilà, les PV minimums passent à 1 au lieu de 100. Et la vitesse de placement passe à 370, même s'ils ne bougent pas, du coup. Parce que du coup, c'est pour aider un peu à voir quels changements est-ce que tu peux faire au niveau des statistiques lorsque tu utilises un sort, on va dire. Donc pourquoi pas. Dans ton maximum, tu peux subir le mannequin en une seule ancienne dégâne et plus de 900, mais les PV max du mannequin moins 1. Ensuite, Trissana, du coup, l'armure de base augmente, d'accord ? Parce que c'est bien que c'est... Quoi ? Allô ? Ah oui, alors. L'armure de base augmente. Les cellules de croissance en armure augmentent. La réessence magique de base a été réduite et les PV de base ont été réduits. Ok, donc c'est pour aider un petit peu Trissana dans la voie du bas, mais pour la rendre moins forte dans la voie du haut. En tout cas, la rendre moins forte contre les AP. Pourquoi pas ? Ça me paraît plutôt normal, plutôt quai-tière. Alors après, ça veut dire qu'il y a pas mal d'assassins qui vont lui faire moins de dégâts, du coup. Mais du coup, les très chaudes de dégâts, les très chaudes de kill vont être plus faciles à enlever parce que c'est plus facile d'enlever de l'armure que d'enlever des PV dans ce jeu de mort. Du coup... Non, mais c'est surtout que... Imaginons un Z avec une dague dentelée, il pourra certainement enlever le montant d'armure que la Trissana a obtenu là avant le nerf. Enfin, avant le changement. Mais du coup, il va bien pouvoir... Il va être plutôt content du fait qu'elle a moins d'HP dans les début de niveau. En tout cas, pas Z, mais en tout cas des champions qui cherchent à avoir des kills plus rapidement dans la partie comme potentiellement des trucs genre talons. Bref, des personnages qui ont un potentiel de kill de Trissana dans les premiers niveaux, pourquoi pas, seront assez contents de ce changement-là. Et du coup, pour tout ce qui est mage en général, peut-être que ça va faire en sorte que Trissana ne gagne plus si facilement les trades qu'avant et que du coup, le personnage se fasse plus facilement exploiter dans sa phase de lane. Donc pourquoi pas. Peut-être qu'elle perd le match-up à Z d'ailleurs maintenant. Donc ouais, une manière plutôt smart de changer le personnage même si pour le coup, j'ai un peu peur de comment est-ce que ça va impacter ces match-ups à D qui sont toujours en mille lane. Mais en dehors de ça, ça va. Wukong, alors, c'est vrai que du coup, le pauvre Wukong, il était en mode je suis le roi de la jungle en mid lane, on va dire en mille lane. Le roi de la jungle pendant 45 ans et 45 batchs. Il s'est fait nerf, le defense sonora s'est fait nerf. Résultat, on ne le voit plus. Donc maintenant, la set de croissance en génération du mana a été augmentée. Alors je ne sais pas si les gens ont déjà été home avec Wukong, mais en tout cas, ce n'était pas forcément mon cas. Mais c'est toujours bien à prendre. Le coût en mana du Q-speil a été baissé. Donc maintenant, c'est à 20. Donc maintenant, c'est littéralement... On est sur un truc qui est à peu près gratuit, quoi, on va dire. Et le coût en mana du Z a été baissé également dans les premiers niveaux. Donc 60 au lieu de 80. Alors pour le coup, c'est peut-être littéralement plus un bon... Voilà, c'est ça. C'est un changement pour la... Un peu plus pour la file... La file de la top lane, on va dire. Puisque pour la jungle. Alors un jungler hautement contesté chez les pros pendant cette saison, je ne suis pas si sûr de ça, quand même. Il n'y a plus tellement de pick rate que ça. Mais bon, pourquoi pas. Mais du coup, effectivement, en ce fil solo, pourquoi pas. En tout cas, je pense que... Ah oui, il dit que c'est en fil solo. Mais je pense que c'est surtout des changements pour Wukong top qui vont être intéressants. Parce que Wukong jungle s'en bat un peu les couilles d'avoir autant de veufs de mana. Alors que la tenue de lane, c'est plus intéressant. Donc pourquoi pas le voir retrouver du poil de la bête en top lane. Parce que ce seront clair de jungle va peut-être toujours être un peu problématique dans les environnements plus contrôlés, on va dire. Alors, l'arc axiomatique. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, parce qu'on passe au jeu objet, du coup. La réduction du dé de récupération de la compétence ultime passe de 5% plus qu'un pourcent de l'étalité à 10% plus qu'un pourcent de l'étalité. Bon. Ah, ils essayent. Ils essayent. Parce que je crois bien que l'arc axiomatique, c'était... C'était un item qui avait été de buff aussi dans le patch dernier. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Cris-14, il avait été de buff. Mais... Ah non, c'était un nerf. Ok, c'est ça. En fait, ils avaient changé. Et en fait, ils avaient fait en sorte que ça scale au niveau de la vétalité plus qu'en général. Et maintenant, ils se font... Ok. Mais du coup, on a sur-nerfé le truc en cooldown général. Et du coup, ils le réaugmentent. Ok. Pourquoi pas ? Alors après, je ne sais pas si ça va vraiment le rendre si fort que ça en général. Mais clairement que si tu es un champion qui dépend de son ulti et qui va généralement avoir un kill avant ou après son ulti. Enfin, pas avant, mais après son ulti. Il y a des très fortes chances pour que ce soit un item qui soit intéressant à prendre. Peut-être qu'avec les nombreux buffs qu'il a reçus, peut-être que ça deviendra un item qui soit autre qu'un item de niche spécialement pour la solo queue. Mais là, tout de suite, je ne suis pas particulièrement motivé par l'item à l'heure actuelle même en ayant conscience des buffs qu'il a reçus. Parce qu'il y aura toujours des items qui seront meilleurs que lui à part si vraiment on est sur un champion qui veut récupérer son ulti le plus souvent possible plus que le fait d'avoir des dégâts. Et surtout, un champion qui a besoin de son ulti et qui ne peut actuellement pas l'avoir autant, aussi souvent qu'il le voudrait. C'est-à-dire, généralement, on va dire, entre plusieurs teamfights, on va dire. D'un teamfight à l'autre, il récupère l'ulti, on va dire. Ce qui peut-être lui permettrait avec l'axiome arc, il pourrait avoir récupérer son ulti plus facilement et plus rapidement. Mais bon, là, j'avoue que je ne suis pas particulièrement saucé. Dracta ! Alors, le dérécupération passe de 10 à 30 secondes parce que, oui, effectivement, il y avait potentiellement la possibilité de proc deux fois le passif dans un teamfight avec un Genius Hunter, notamment, vu que, du coup, le dérécupération du passif avec un Genius Hunter et Cosmic Drive passait, je crois, à 6 secondes, un truc comme ça. Ce qui était un peu trop faible et que, du coup, il lui permettait de proc deux fois le passif en un seul teamfight et donc, maintenant, il passe à 30 secondes pour que, bon, à moins que le teamfight dure très longtemps ne soit pas trop, trop possible. Et, du coup, les dégâts sur les PV manquants baissent également mais ça, pour le coup, ce n'est pas un nerf qui est si impactant que ça, pour le coup, généralement. Donc, voilà, ce n'est pas un truc si fort que ça. Donc, le Dracta est toujours un item qui est fort et surtout qui est plus fort que les autres items mythiques à l'heure actuelle. Donc, que ce soit Eclipse, même si Eclipse est toujours pique dans certains spots ou Yumu qui, pour le coup, c'est vraiment bien fait nerf ou de grande et que je ne vois plus beaucoup dans les games. Donc, ouais, c'est surtout la polyvalence de Dracta qui fait que l'item est pique très souvent maintenant et pas tellement ses stats en elle-même. Alors, la griffe du Rodeur, pareil, Dive Récupération, pour le coup, ceci, c'est l'inverse et du coup, ils ont rediminué encore son récupération et passent à 5 secondes. avec Ingenius, ça va certainement passer à un truc du genre, du coup, 3 secondes, un truc comme ça. Donc, pas si dégueulasse que ça, pour le coup. Et potentiellement intéressant à prendre sur des champions qui peuvent dash très souvent et qui veulent vraiment avoir des kills sympathiques, mais voilà. Et alors, les dégâts, du coup, supplémentaires, les dégâts créés par la propriété passive, passent donc de 85 mêlées, 65 à distance, plus 45 mêlées, slash 30 à distance, pour cent de dégâts d'attaque bonus, à 45 mêlées, 65 à distance, plus 55 en mêlées, 35 à distance, pour cent de dégâts d'attaque bonus. Oula, vos dégâts d'attaque bonus. Ok. Donc, c'est un meilleur scaling en général, donc, de meilleurs dégâts en général. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, il faut vraiment avoir plusieurs dash pour que vraiment l'item soit utilisable, entre guillemets, parce qu'avoir qu'une seule instance n'était pas suffisant pour justifier l'achat de l'item. Mais en tout cas, ça peut clairement être un changement intéressant, surtout avec Ingenious Hunter, sur certaines niches de personnages. Alors bon, là, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'était build troll de Vayne, mais il y a de très fortes chances pour que ça puisse devenir un truc intéressant sur certains persos, mais pas Nidali, du coup, au cas où, genre, aussi, du coup. Mais, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a qui peut être intéressant ? Je ne sais pas si le moment où vous êtes ce TP, ça considère comme une ruée, mais pourquoi pas. Peut-être que sur des variantes spécifiques de build de Yasuo et de Yone, ça peut être intéressant. Après, les assassins, généralement, bon, je ne pense pas que Wukong va le prendre, par exemple. En fait, souvent, les meilleurs utilisateurs de griffes du Rodeur, ça va être des bruiseurs, parce que c'est eux qui ont plus de dash techniquement que les assassins. Talon peut être potentiellement intéressant si eux comptent comme un dash. En raison, Q-Spell aussi compte comme un dash, donc ça peut être intéressant de son côté. Pourquoi pas ? Peut-être le personnage qui utilise le mieux, je pense. Avec potentiellement Chaco aussi, évidemment, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Peut-être que Renekton sur un build full glass canon peut être intéressant et peut-être que dans ce cas-là, il prendrait peut-être plus un truc du genre Yomus s'il veut vraiment one-tap un mec. Il faudrait voir. Rengar aussi, potentiellement, peut être un utilisateur très intéressant du pick et pour le coup, la Engineer Center prend un peu tout son sens. Mais après, le reste n'est pas incroyable. Genre, par exemple, Rexet, bon, bof, Nocturne, bof, Nafiri. Que Nafiri, ça marche, mais après, c'est vrai que du coup, Nafiri, ces trois premiers items qui sont un peu locs. Donc, ça va très certainement souvent être Hydrovorace, Dractar, Sterilda. Il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de chances que ce soit d'autres items qui soient pris. Et derrière, peut-être que tu as envie de partir sur autre chose, un peu plus défensif. Peut-être que Nafiri ne sera pas forcément le cas. Peut-être qu'il y a un Maître Létalité qui peut se glisser quelque part. Un petit Lucian, même si du coup, maintenant, tu préfères prendre des crites à cause du scaling de l'Uldi. Kha'Zix, potentiellement, qui peut être plutôt intéressant aussi d'avoir la grippe du Rodeur, même si, une fois, le problème, c'est surtout la concurrence de la grippe du Rodeur avec pas mal d'autres items Létalité, comme notamment, du coup, la Cerylda, qui n'est pas un item de Létalité, mais vous avez compris. Et d'autres items qui peuvent être un peu plus intéressants à prendre. Si tu veux des purs dégâts, généralement, c'est pas forcément souvent la grippe du Rodeur qui va être le truc de fou, mais pourquoi pas, on va dire. Pourquoi pas, dans certains spots, ça peut être intéressant. Le Crochet du Serpent. Alors, du coup, il y a un paragraphe de fou furieux. Du point de vue des assassins qui l'utilisent, le Crochet de Serpent a un niveau de puissance correct, mais il reste un achat situationnel. Nous aimerions lui donner une puissance plus générique pour l'aider à sortir de sa position d'objet uniquement utile contre les champions en bouclier. Un petit mot de l'idée devrait l'aider à être plus désirable pour les assassins qui souhaitent pour utiliser du bouclier. Donc, c'est un pas, en gros, je vais être un peu clair. On est d'accord que la raison pour laquelle on a créé le Crochet de Serpent, c'était pour, justement, counter les personnages avec des shields. Et là, Riot décide de nous boeuf le Crochet de Serpent en disant, oui, mais on veut qu'il ne soit pas acheté que comme ça, que contre les champions à bouclier. Mais en fait, le problème, c'est qu'à moins qu'il soit over-tuned de manière, scandaleuse, il y a très forte chance pour qu'un assassin prenne un autre item que Crochet de Serpent de toute façon parce que la propriété passive que tu n'utilises pas dans le Crochet de Serpent s'il n'y a pas assez de shield en passe, elle ne va pas devenir magiquement utile parce que tu as plus de létalité dans l'item. Et ce sera toujours un truc pour lequel, une propriété pour laquelle tu payeras que tu n'utiliseras pas et qui serait mieux investi dans d'autres items notamment Cyrilda, notamment, justement, la Crypto Roader, notamment, je ne sais pas moi, même Age of Night, c'est pas si dégueulasse que ça. Donc ouais, le but de l'item spécifiquement, c'est effectivement d'être un objet qui est uniquement utile contre les champions boucliers. Donc, je ne comprends pas trop la raison de le buff juste comme ça. On peut dire que même dans les cas où il devrait être pique, ça fait quand même vachement mal de le prendre parce que du coup, c'est intéressant d'augmenter sa létalité pour que même dans les spots où il soit bon, tu ne le dis pas putain, il est dégueulasse. Et là, ça aurait été une meilleure justification mais juste, bon, là, j'avoue, surtout que le derrière, en plus, la phrase juste après, c'est oui, désirable pour les assassins qui souhaitent briser du bouclier. Mais du coup, on est d'accord que c'est uniquement utile qu'on est champion bouclier. genre bref, bon. Donc, 15 de létalité, c'est bien. Encore une fois, prenez en compte le fait que la létalité, ça scale en fonction du niveau du champion et que donc, lorsque vous arrêtez le cochet de serpent, si vous n'êtes pas niveau 18, vous n'aurez pas exactement 15 de létalité, vous aurez moins que 15 de létalité. Donc, voilà, ce n'est pas un buff si impactant que ça non plus pour l'item, donc, ce n'est pas un truc de fou. Le glaive d'ombre, pareil, à peu près. Le glaive d'ombre n'est pas si fort que prévu et souvent pas suffisamment efficace pour les champions avec lesquels il y a une grande synergie pour le coup de létalité pour le rendre plus puissant entre les bonnes mains. Bon. Je n'aime pas cet item, honnêtement. Je vais être clair là-dessus. Notamment le fait que je trouve que c'est un item qui ne devrait pas coûter aussi cher même si c'est que 2300 gold. Le fait est que, bon, voilà, c'est un item qui est là pour les supports qui veulent prendre l'étalité, donc Pyke littéralement, c'est tout. Et peut-être Senna légèrement, mais en dehors de ça, ce n'est pas un item si intéressant que ça et la propriété qu'il a de péter les waves, enfin de péter les ward est certes intéressante, mais je ne suis pas sûr qu'elle vaille les 2300 gold que tu vas investir dans l'item et ce buff de 3 de létalité ne va pas particulièrement améliorer l'état de l'item, selon moi. Encore des équilibrages en arena, donc je ne vais pas forcément les lire, mais voilà, si vous voulez voir un peu les personnages qui sont nerfs et les personnages qui sont buff, n'hésitez pas à regarder, c'est bien de voir autant de support qui a été donné pour arena de manière à pouvoir nerf un peu les personnages qui sont trop forts et buff les personnages ne m'ont pas assez fort, ce qui va notamment permettre au mode de jeu d'être potentiellement plus sympa à jouer, mais ça fait beaucoup d'équilibrage en arena, j'avoue. Amélioration de la fonction de reddition, alors, le nom du joueur qui a initié un vote de reddition n'est plus révélé, ah, ça c'est cool ça. Tout le monde sait que certains joueurs utilisent des votes de reddition par frustration envers l'état de la partie ou leur coéquipier, il est normal d'être frustré quand ils ont du mal dans la partie, mais nous ne pensons pas qu'une fonction de LOL doit être mal utilisée pour harceler des coéquipiers avec ces modifications, nous espérons restreindre les votes de reddition lors de propos et faire davantage l'appel à la reddition, un geste d'équipe, nous voulons aussi que le processus de reddition soit un peu plus fluide de façon générale. le joueur à initier un vote de reddition n'est plus révélé, c'est bien, c'est bien, clairement, je pense que c'est la meilleure chose à faire en général et c'est vrai que, bon, ça n'était pas si utile que ça, d'avoir le nom du joueur à part créer du harcèlement qui n'a aucun intérêt. Après avoir lancé un vote de reddition, le joueur ne pourra plus en initier un autre pendant 6 minutes, remarque le délai d'attente de l'équipe avant de pouvoir lancer un nouveau vote de reddition et toujours de 3 minutes et conserver la priorité sur les délais individuels. Ok, donc ça veut dire que maintenant on aura un peu moins de spam de vote FF par les gens et donc un peu moins toxique potentiellement. Après, je pense que il y a peut-être moyen d'augmenter un petit peu le temps parce que 6 minutes ce n'est pas non plus si important que ça. Je pense que passer à 10 minutes ce ne serait pas dégueulasse mais bon. Imaginons que tu lances un suren de vote à 15 et les mecs disent non. Bon, à part si les mecs changent d'avis et qu'ils décident eux-mêmes de SF, je pense que tu devrais pouvoir attendre la 25ème minute avant de pouvoir FF. Le vote de reddition cesse automatiquement quand il n'est plus possible et qu'il soit adopté. Il ne reste plus ouvert pour attendre le vote d'autres joueurs. ça c'est bien pour le coup parce que c'est vrai que tu veux juste pouvoir enlever la putain de fenêtre de ton PC et ton écran parce que tu sais que de toute façon tu ne pourras plus FF donc c'est bien qu'il ne s'enlève plus assez rapidement. Et le texte de la fenêtre de reddition est immédiatement pour préciser quel type de reddition est soumise au vote reddition, reddition pour joueurs inactifs ou remake pourquoi pas, pas dégueu. Alors j'avoue que c'est des changements qui devraient être présents depuis longtemps mais le fait qu'ils soient activés, je ne vais pas forcément me plaindre qu'ils soient maintenant appliqués. Et c'est vrai que le système de reddition pour le coup est plutôt rendu plus intéressant on va dire en tout cas en termes d'utilisation et moins frustrant et moins sujette à des exploits un peu nuls pour des gens un peu cons donc pas dégueu. Ah justement après la dernière série d'équilibrage en arame nous avons réussi à gérer les problèmes urgents de champions trop ou pas assez performants avant d'aller plus loin nous voulons prendre le temps d'évaluer plus en profondeur l'état du jeu. En tout cas ça veut juste dire les champions sont bien l'équilibrage est bien. Le clash d'arame qui arrive alors du coup c'était le tournoi c'est le 19 et 20 août donc j'espère pouvoir l'upload avant avant le en tout cas soit avant soit à l'heure du du taux du clash que ce soit le 19 ou le 20 mais ouais en dehors de ça c'est rigolo mais c'est vrai que ça revienne pour le coup avoir un petit clash d'arame c'est sympa et pourquoi pas faire un peu le tuning mais en dehors de ça voilà c'est du clash quoi. La rotation de la bouquet fantastique voilà vous la voyez ici les trucs qui sont partis les trucs qui reviennent notamment le retour du chroma projet fantastique H et le chroma fantastique de Ezreal d'Alcabie du combat ah c'est rigolo ça c'est intéressant correction de bug amélioration on va également les montrer comme ça histoire vous pouvez les voir mais on va pas particulièrement s'y attarder et après on a les skins alors donc temps fort machin tout ça récapitulatif donc Akali c'est vraiment important uniquement si vous arrivez à clair plus facilement les waves de spear et si ça permet de vraiment de toucher les rotations de clair de wave d'Akali sinon pas si impactant que ça Brand à peu près pareil avec le E sinon le reste est ok tiers mais pas un truc qui va vraiment le rendre bien dans la méta Katelyn c'est un truc qui peut être très intéressant si c'est vraiment le buff que j'avais vu et potentiellement permettre à certaines paires d'être intéressantes notamment la paire avec Hiver mais en dehors de ça pas un truc si intéressant que ça Echo pourquoi pas honnêtement pourquoi pas c'est un personnage qui peut être très jouable dans la méta actuelle un peu comme Akali et qui du coup avec les buffs qui sont légèrement plus significatifs que ceux d'Akali peut être que ça peut le faire revenir dans la méta que ce soit en mid ou en jungle Karma pas suffisant selon moi pour la faire rentrer dans la méta même en solo lane Lucian pas assez suffisant pareil selon moi même si peut être qu'on verra des dingueries qui sont frais sur certains personnages avec certains pairings on va dire Lulu pareil pas un truc extrêmement fou sauf si vraiment elle devient viable sur la voie en solo lane Malzar c'est un je pense c'est le meilleur moment pour pick up le personnage et essayer de faire des trucs avec même si effectivement il est peut être un peu chiant mais il est très très fort Milio alors vraiment bon ça c'est un buff sympa en général pour le support et s'il arrive à être joué en solo lane ça va être très rigolo mais du coup le personnage le pick va de toute façon rester situationnel Nafiri des nerfs qui sont finalement je pense mérités et le personnage est toujours assez intéressant à jouer dans les setups où c'est le cas Nidali littéralement il ne s'est rien passé vous n'utiliserez jamais ce buff là donc vraiment ne jouez pas Nidali à D et ne jouez pas Nidali tout court s'il vous plaît Rex est les dégâts physiques supplémentaires machin tout ça bon ça peut être on me dit que c'est un buff à partir du niveau 13 mais bon faudra voir si vraiment ça change le scaling de Rex est parce que de toute façon le scaling a jamais été sa force donc on espère que ça va pas remettre le personnage dans l'abîme dans le void MDR Shako bon bah c'est un petit nerf au Shako support mais on est dans un rework Shyvana c'est un petit nerf en du monde non plus Silas peut-être que ça va lui permettre de changer de mythique et de partir sur un item qui serait plus intéressant pour lui notamment protobelt le mannequin c'est intéressant pour un quality of life Trissana c'est plus elle est moins forte en mid lane toujours aussi forte en AD carry selon moi en tout cas Wukong peut-être qu'il a un avenir en solo lane maintenant donc ça pourrait être intéressant de voir pas forcément un truc si impactant que ça en jungle et au niveau des objets l'isthème situationnel reste situationnel à part potentiellement la grève du roder et le drakta bah est toujours est toujours aussi fort et ce sera toujours aussi pique par rapport à avant donc maintenant on va passer au skin et au chroma alors on a Kale du voyage immortel qui est plutôt pas des yeux alors je suppose qu'il y a il y avait une controverse qui avait lieu avec le truc de Wii alors en fait Kale elle a la même gueule que Ash tous les personnages féminins ont la même gueule chez Riot et c'est pas c'est un peu chiant bon en tout cas moi je change de la charge je trouve que c'est un truc très intéressant je trouve que ça change beaucoup des autres skins de Kale après voilà bon on aura bien aimé peut-être avoir une version de Kale un peu un peu plus on va dire en armure tout ça ça là je pense que pour le contexte du skin ça rentre bien dans le thème et je pense qu'on a pas forcément besoin d'avoir toutes les variantes de Kale qui sont des gigas armures de fou mais c'est vrai que du coup c'est un skin qui serait vachement stylé sur l'ancienne Kale mais du coup sur la nouvelle Kale ça fait pas si différent que ça mais en tout cas au niveau des schémas de couleurs au niveau du thème et au niveau du sap et de la direction artistique qui sont venus dessus c'est un skin qui est vachement stylé et vachement unique par rapport au personnage Shyvana du voyage immortel alors ça c'est le genre de skin alors je sais pas comment qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage en général mais en tout cas avec la direction artistique de Riot mais je suis vraiment pas fan du fait que au fur et à mesure des années ils ont abandonné l'idée d'avoir les skins de Shyvana qui montre d'une manière assez on va dire subtile sa forme humaine et sa forme dragon et du coup en fait là comme je peux pas juger sa forme dragon bah je suis un peu voilà je peux pas forcément trop juger le truc je vais le juger à partir du Splashart peut-être si on voit des chromas peut-être que je pourrais le voir mais voilà c'est bien après là de ce que je vois ça paraît être énormément différent du reste de ses skins donc voilà pas un truc qui me hype de fou on va dire surtout quand je vois que ces espèces de points massus bizarres prothésiques qu'elle utilise bah ils sont même pas liés à son corps en fait du coup c'est genre des trucs qui volent alors on rentre un peu trop dans l'abstrait pour moi je pense je pense que ça aurait été bien de rendre le skin un peu plus plausible un peu plus réaliste entre guillemets pas réaliste dans le sens on va dire dans le sens cohérent on va dire plus qu'un truc un peu trop abstrait comme un peu les ailes dans le dos de Kissa par exemple Sona du voyage immortel ça ressemble à tous les autres skins de Sona je suis vraiment désolé je n'arrive pas à voir la différence donc voilà si vous aimez Sona pourquoi pas le Swashart n'est pas dégueu mais en dehors de ça pas un truc de fou suraka du voyage immortel alors pareil il y a une sorte de controverse où elle utilise apparemment les mêmes animations que Nightbringer ou Donbringer bon je m'en fous un peu personnellement je trouve que c'est un skin plutôt ok Thier ça a l'air d'être un peu le skin de base de Soraka en mieux on va dire même s'il n'y a plus la couleur violette un peu bizarre on va dire que c'est un skin ok Thier genre je prends ça ne cherchera pas bon anciennement énormément du personnage mais franchement ça reste ok Thier ça reste plutôt bien si tout en termes de sap et tout pas dégueu Z du voyage immortel alors il y a 45 milliards de skins de Z et celui-là il est encore plus dark que les autres maintenant il a il a des cheveux blancs il est tout rouge il a des lames rouges il a un parchemin et tout voilà le skin elle a l'air incroyablement stylé on va dire après le problème c'est que Stradissi doit faire une place en tant que skin de Z parce qu'il a tellement de skins de fou furieux que là j'avoue que je ne suis pas particulièrement choqué voilà le truc que j'aime bien c'est à quel point il a des les lames qu'il a sur les mains je veux dire sur les avant-bras c'est vraiment des lames il y a vraiment le manche des lames et qui sont vraiment collées et ce n'est pas vraiment juste des espèces de poignées sabres bizarres mais en dehors de ça pas un truc si intéressant que ça et un peu standard par rapport à tous les autres skins de Z pour le coup Zeri du Voyager Mentel c'est ça pour le coup ça c'est un skin vachement stylé pour le coup j'aime beaucoup c'est vrai qu'en fait bizarrement il n'y avait pas de skin qui rendait les éclairs de Zeri jaune du coup maintenant on en a un et j'avoue que cette espèce de gun médiéval cristallin est toujours des sables qui rentrent un peu même dans le toujours dans le on va dire le style global de Zeri en ayant cette espèce de moment où il y a les sables qui fusionnent en espèce de nuage d'orage vraiment stylé je pense que c'est peut-être mon skin préféré du batch pour le coup et j'ai hâte de voir un peu les effets qui seront en game et derrière Soraka du Voyage Immortal prestige parce que c'est vrai que c'est vraiment le skin le plus intéressant de la line-up il fallait donc qu'il y ait un skin de fou furieux comme ça avec bien évidemment comme c'est une harpe il faut des cordes qui fassent un arc de cercle parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça marche les cordes dans les harpes c'est en fait les cordes c'est des cordes en arc de cercle et en fait quand tu les pinces et bien il se passe rien mais comme c'est des cordes magiques comme ta gueule c'est magique voilà ça marche quand même et en plus elle a quand même des espèces de petites lames qui volent autour d'elle pour faire quand même des espèces de traînées pas des traînées mais des espèces de de foulards tissus blizzard qui lui tombent dessus bref vraiment il faut le moins possible d'évolution dans les skins de Sona et que tous les skins de Sona se ressemblent même les skins prestige donc merci Riot encore une utilisation très bien des skins prestige c'est pas du tout sarcastique bien sûr donc maintenant les chromas alors du coup on a du coup là j'ai commencé par Sona parce que du coup on voit pas le dragon toujours donc ça m'énerve un peu et en plus les schémas de couleurs bon il y en a certains ok on va pas se le cacher genre le premier ok le deuxième ok le troisième enfin le quatrième ok mais il n'y a rien de transcendant de fou donc personnellement je ne vais pas trop trop valider ça Kale Kale pour le coup il y a pas mal de chromas très intéressants celui qui me pop le plus dans les yeux c'est le septième j'aime beaucoup le truc un peu rougeâtre rougeâtre violet truc comme ça qui est plutôt stylé mais après le reste est plutôt sympathique j'aime beaucoup le dernier aussi et je pense aussi que le premier peut être une bonne alternative aux skins de base tout comme le deuxième donc ouais pour moi je trouve que c'est plutôt validé ensuite on a Sona ouais alors bon j'avoue alors il y a des chromas sympas en vrai il y a des chromas sympas le premier le premier est sympa même s'il me rappelle beaucoup d'autres skins pour le coup je suis quasiment sûr qu'il y a un autre skin qui a exactement la même gueule le quatrième est ok le cinquième est plutôt bien et le dernier est pas dégueu donc ouais on va dire c'est validé je suis pas un grand fan du skin mais au moins ça c'était plutôt sympathique on va dire je ne sais pas si comme croire pour ce qui est de Soraka c'est dommage parce que j'aurais aimé plus de jaune dans le skin de base c'est un peu dommage qu'il y ait un peu trop de bleu peut-être parce que ça fait pas autant la différence c'est un peu trop bicolore pour moi mais pour le coup j'aime beaucoup le sixième enfin le cinquième je veux dire le sixième mais pas dégueu non plus et le premier aussi du coup peut-être rentre un peu plus dans ma vision qui était le skin donc ouais je trouve ça validé Zed alors bon le problème c'est que est-ce que du coup les effets visuels vont matcher parce que si du coup le shuriken sont imaginons le premier chroma si les shuriken sont bleus est-ce que les shuriken qui va lancer avec son suspect sont bleus aussi si c'est le cas les chromas sont entièrement validés bien évidemment faudra voir un peu comment est-ce que le skin gère la bicolorité mais en tout cas vu les chromas qui ont l'air vachement intéressants notamment du coup le premier le troisième le cinquième qui fait un bon skin razor une espèce de variant ink shadow wish un peu pourquoi pas et je pense que le huitième avec un côté un peu plus monochromatique peut un peu plus rentrer avec les VFX de base donc pourquoi pas donc ouais je pense que c'est validé aussi et enfin pour Zeri alors bon je pense que c'est dommage je pense que du coup le chroma qui rentre le mieux avec le skin c'est peut-être le cinquième parce qu'il garde le crystal jaune mais je suis pas très très fan des schémas de couleurs ça va vraiment se revenir dans les préférences personnelles mais je suis pas un grand fan à part du dernier donc bon je vais pas je vais pas valider malheureusement donc voilà c'est la fin du patch alors du coup bon il y a quand même eu pas mal de il y a quand même eu pas mal de de changements qui étaient vraiment intéressants et impactants dans le jeu donc pourquoi pas c'est pas si dégueulasse que ça après voilà on va voir si la méta des worlds va vraiment être impactée par ce genre de patch parce que pour le coup on voit quand même qu'il y a pas mal de patchs qui sont pas mal de changements sur des champions comme Akali Silas Echo Lucian qui sont des changements qui sont en mode vraiment on aimerait bien voir ces champions là aux worlds quand même s'il vous plaît parce qu'on aime bien voir l'action et tout et que la méta actuelle c'est beaucoup de poke pourquoi pas peut-être que ça va donner un lieu à un peu plus de diversité en termes de pique mais voilà je sais pas il n'y a pas de nerf il n'y a toujours pas de re-nerf de Kaisa donc Kaisa est toujours aussi forte Jayce n'a pas été tag donc il est toujours aussi fort pareil pour alors Trissana est du coup un peu moins forte en mid lane mais je pense que ça reste un champion avec un scaling pas dégueulasse et qu'il y a un damage en tout qui est quand même suffisamment intéressant pour être quand même toujours joué en mid lane je pense que le patch même s'il va avoir un impact clairement ça va se faire sentir peut-être pas un impact si gros que ce que j'en pense après il y a certainement des champions qui vont beaucoup bénéficier notamment en solo queue pour le coup mais en pro play je sais pas si ça va être si impactant que ça mais voilà après il y a c'est un truc plutôt sympa pour les gens qui sont des joueurs des champions qui ont été buff le reste pas si impactant que ça mais c'est toujours un patch qui permet un peu de potentiellement créer des builds alternatifs assez intéressantes notamment avec la griffe du rauder qui peut être assez intéressante à utiliser maintenant avec inch de center pourquoi pas et peut-être tester des nouveaux builds potentiellement sur Sylas par exemple qui est un peu le truc maximum je veux dire le champion idéal pour ce genre de test parce que peut-être que potentiellement il pourra se passer d'un item de mana en mythique donc pourquoi pas voilà voilà c'est la fin de cette vidéo maintenant donc si vous avez aimé cette dernière n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide pour le référencement si vous voulez donner votre avis sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de tout lire et de tout répondre si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos sur les analyses de patch où j'ai essayé de reprendre un peu les épisodes de Ravgap quand il y aura les matchs du week-end n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde